Le Soutran SM est un appareil marqué par la coopération entre la Russie, ses alliés proches et ses partenaires économiques du moment. La dernière version destinée à l'aviation russe, le Soutran SM2, permettra à la Russie de disposer d'une cellule bi-place aux capacités proches du Soutran SM à moindre coût. Quelles sont les principales caractéristiques du Soutran SM ? Le Soutran SM russe est une évolution du Soutran MK1 développé avec et pour l'Inde. Il est un appareil qu'il est possible de classer dans la catégorie de la génération 4+. Il est produit dans l'usine d'avion Dirkukst. Même si le Soutran SM est un appareil moderne, il n'atteint pas les standards proposés par le Soutran 5S, notamment en ce qui concerne l'électronique embarquée. Le Soutran se caractérise également par une dotation en équipements non-russe, comme le HUD d'Otalès. Une première modernisation du Soutran SM permet la suppression de tous les équipements d'origine non-russe. Suite à ces premières modifications, la volonté de procéder à une modernisation plus profonde se fait jour en juin 2019. En effet, bien que l'appareil soit moderne, le Soutran SM n'est pas au même niveau de performance que le Soutran 35S. Le Soutran SM modernisé pourrait être doté de caractéristiques sensiblement proches de celles du Soutran 35S. Il est question de doter les deux machines des mêmes moteurs AL-41F-1S. La poussée de ces derniers est de 12 à 16% supérieure par rapport au précédent. La modernisation pourrait aussi comprendre le remplacement du radar, de l'avionique et de la suite de guerre électronique. Cette modernisation devrait également permettre un élargissement de la palette d'armement embarquée. La flotte aérienne russe pourrait donc se composer, dans un avenir proche et pour une durée assez longue, de Sout-57 de 5e génération, de Sout-35S de génération 4++ et de Sout-32SM2 de 4e génération nettement améliorée. Dans la seconde moitié des années 1980, le commandement des forces aériennes russes souhaite le développement d'une version du Sout-27 UB bi-place. Cette version devra être utilisée non seulement comme chasseur-intercepteur à long rayon d'action, mais aussi comme poste de commandement aérien pour contrôler les opérations de combat d'un groupe de Sout-27 monoplace. La nécessité d'un tel véhicule est dictée par les particularités de la situation physique et géographique de la Russie, avec ses vastes frontières aériennes dans le Nord et l'Extrême-Orient, des régions peu explorées et disposant d'un réseau clairsemé d'aérodromes. En 1985, le bureau d'études Sukhoi effectue des essais de ravitaillement en vol à partir d'un Su-27. L'avion expérimental réalise son premier vol en septembre 1986. En juin 1987, un avion effectuait un vol sans escale de Moscou à Komsomovsk-sur-la-Mour, soit 8600 km. En mars 1988, il effectuait un vol de 13 400 km pour une durée de 15 heures et 42 minutes. L'équipage réalise alors quatre ravitaillements en vol. Les travaux aboutissent à la décision de produire une nouvelle version conçue pour l'aviation de défense aérienne. Elle sera basée sur le Su-27 UB et devra avoir la capacité d'effectuer des missions à longue distance, de détruire des missiles de croisière en vol et d'autres cibles aériennes. Il devra également réaliser l'escorte de bombardiers stratégiques. Les missions devront pouvoir être réalisées dans toutes les conditions météorologiques, de jour comme de nuit, et dans des conditions de forte contre-mesure électronique de l'ennemi. L'avion devra pouvoir évoluer seul ou en meute et pouvoir contrôler directement les vols d'intercepteurs pendant le combat en groupe jusqu'à quatre avions de combat Su-27. Outre l'introduction du ravitaillement en vol, le Su-30 devra avoir une composition légèrement différente de l'équipement embarqué. L'équipement avionique est amélioré pour inclure un équipement de communication et de guidage pouvant contrôler l'action d'interception du groupe. Comme la durée des vols augmente, les cockpits des pilotes sont équipés de matériel sanitaire. A l'automne 1988, les essais du premier prototype commencent. Il décolle pour la première fois le 31 décembre 1989. Cet événement est rapidement suivi par la décision gouvernementale de commencer la production en série du Su-30. En 1991, la production en série d'avions bi-place Su-30 commence. Le 14 avril 1992, le premier vol du premier Su-30 de production a lieu. A partir de 1994, la Russie et l'Inde mènent des négociations pour la fourniture de chasseurs Su-27. En 1995, le bureau d'études russe commence à concevoir un avion pour l'Indian Air Force sur la base de Su-30. Le 30 novembre 1996, un contrat inter-étatique est attribué pour le développement progressif et la livraison à l'Inde de 8 chasseurs bi-place sous 30K et de 32 chasseurs bi-place multi-rôles sous 30MK1. Les avions seront livrés par lots successifs de plus en plus perfectionnés, améliorant à chaque fois l'avionique, le groupe motopopulseur et les capacités d'armement. La construction du premier prototype est achevée au printemps 1997 et le premier vol est réalisé en juillet 1997. La production en série de l'avion a débuté à Irkutsk en 2000. Le Su-30MK1 est l'un des premiers au monde à proposer de série une poussée victorielle. L'avion est hyper maniable. Il embarque une technologie internationale de 14 sociétés issues de 6 pays. Les capacités RR sont fortement améliorées et il peut utiliser des bombes guidées KB500 et KB1500. Le progrès Su-30MK1 démontre la capacité de la Russie à mener un programme complet de développement d'un nouvel aéronef dans le cadre d'une coopération internationale. Le Su-30 est conçu pour les opérations complexes et de longue durée, donc des missions où la capacité d'un seul pilote peuvent souvent se révéler insuffisantes. Le Su-30 est donc un appareil bi-place en configuration en tandem, contrairement au Su-34 également bi-place mais dans une configuration côte à côte. L'équipage est composé d'un pilote chargé du pilotage et du combat RR rapproché et d'un opérateur de système d'armes chargé de la navigation et du combat RR à longue portée et des attaques au sol. Le Su-30SM se distingue par la présence de plans canards à l'avant de la machine, contrairement à la version chinoise qui délaisse cet équipement. Le Su-30SM a une envergure de 14,70 m et une longueur de 21,90 m. Il peut embarquer jusqu'à 9 640 kg de carburant dans ses réservoirs internes. Le poids maximal au décollage est de 34 500 kg. Il peut embarquer jusqu'à 8 000 kg de charge militaire répartie sur 12 points d'emport. Les deux moteurs sont des AL31F d'une poussée maximale de 12 500 kg. Ils sont dotés d'une poussée vectorielle. Le Su-30SM peut atteindre Mach 2 à son altitude de croisière. Il peut parcourir jusqu'à 3 000 km sans ravitaillement en vol et son plafond pratique est de 17 300 m. Le Su-30 est équipé d'un canon de 30 mm GSH-301 doté de 150 cartouches. Il peut embarquer 8 tonnes d'armes. Il possède 12 points de suspension pour une panoplie complète d'armement RR, R-sol et anti-navire. Il peut embarquer des missiles RR à moyenne et longue portée R-27 et à courte portée R-73. Il peut transporter les missiles R-sol guidés KH-59ME, KH-31A et KH-29L. Il peut embarquer des bombes guidées KB-500 et KB-1500 et non guidées ainsi que des lances roquettes. Il peut également être équipé de réservoirs de carburant externe. La version indienne du Su-30 intègre depuis fin 2019 le missile anti-navire BrahMos. Ce missile, capable de voler à Mach 3, est dérivé du P-800 Onyx russe. En 2019, le Su-30 SM est commandé ou en service à raison de 116 exemplaires. 88 pour les forces aériennes et 28 pour l'aéronavale russe. Le Su-30 a été produit dans deux usines. L'une est Aircooks qui développera la variante indienne. Et l'autre a comme son mot sur l'amour qui développera la variante chinoise. Le Su-30 MKK puis le Su-30 MK2. Le Su-30 a connu un réel succès à l'exportation, avec notamment l'Algérie, le Venezuela ainsi qu'une forte concentration de clients dans la partie Asie-Pacifique. Dans cette région du monde, les pays acquéreurs sont notamment le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie et la Chine. Avec l'Inde, la Russie et les autres pays acquéreurs, le nombre d'appareils produits dépasse les 600 en 2018. La modernisation de cette machine représente donc un marché au potentiel important. Le Su-30 SM, le Rafale et le F-15 EX sont trois avions aux dates de premier vol très proches et aux compétences similaires. Comparé au Su-30, le Rafale a une longueur de 15 mètres contre 21 mètres, une envergure de 11 mètres contre 17 mètres et une masse à vide de 10 tonnes contre 18 mètres. Le Rafale est capable d'effectuer des missions en portant 1,5 fois sa propre masse à vide. Le Rafale ne possède pas de moteur à poussée vectorielle. Les deux avions ont une vitesse maximale d'environ Mach 2. Le plafond pratique du Su-30 est supérieur à celui du Rafale, 18 000 mètres contre 16 000 mètres. Les deux avions embarquent des munitions de tout type. A noter que le Su-30 peut embarquer des armes anti-navier supersoniques, comme le Brahmos qui voit la Mach 2, contrairement au Rafale noté de l'Exo-7 qui voit la Mach 0,9. Le Rafale aura probablement une longueur d'avance concernant le radar et l'avionique et cela pour une durée assez longue. Le Rafale est doté de 14 points d'ancrage, contre 12 pour le Su-30. Le F-15EX a la capacité d'emporter jusqu'à 24 missiles AMRAAM et Sidewinder. Le F-15EX dispose d'un pylône ventral lui permettant d'emporter un missile de près de 7 mètres de long pour une masse d'un peu plus de 3 tonnes. Ces mensurations permettront l'emport de missiles hypersoniques en cours de développement. L'USAF prévoit d'acheter 144 F-15EX au cours des 12 prochaines années. Ils remplaceront les modèles F-15CD et ils épauleront les appareils de 5ème génération. L'UX aura la capacité structurelle de servir l'USAF jusque dans les années 2050.